Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus déclara « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Chaque année, le quatrième dimanche de Pâques est la journée mondiale de prière pour les vocations. Chaque année, on nous donne à contempler le Jésus comme berger de son Église. Et chaque fois, c'est en nous faisant entendre, tiré de l'Évangile de Saint Jean, un passage du discours de Jésus où il se présente comme le bon, plutôt le beau berger. L'évocation d'un pasteur et de ses brebis, ça touche facilement notre sensibilité, notre imagination. Dans un coin de notre mémoire, nous avons tous l'image d'un troupeau perché en haute montagne ou l'image de petits agneaux blottis contre leur mer. Et la grandeur, la douceur de ces images, nous parlent aisément de la grandeur de la douceur du Christ. Mais tout cela resterait un peu mièvre, un peu carte postale de vacances, si Jésus évitait d'évoquer le loup qui rôde, les dangers mortels qu'un vrai berger accepte de courir pour sauver le troupeau. Il est même prêt, dit-il, librement, à donner sa vie pour ses brebis. Et là, nous quittons les chaînes champêtres pour carte postale. En évoquant ce berger-là, Jésus veut nous aider à le connaître en toute gravité, en toute vérité. Et c'est ainsi qu'il en vient très vite à nous parler de son Père, de son lien avec son Père, comme une dimension essentielle de sa mission de berger. Alors nous pouvons nous poser la question, en quoi l'accent mis sur le Père peut-il nous aider à mieux comprendre la mission de Jésus comme berger ? Une autre manière de le dire, pourquoi est-il important pour nous d'entendre Jésus parler du Père durant la journée mondiale de prière pour l'évocation ? Or, nous pouvons peut-être partir tout simplement d'une réalité sociale qu'on constatait au temps du Christ et qui est encore largement valable à notre époque. En général, le berger n'est pas le propriétaire du troupeau qu'il garde. Quelqu'un le lui a confié, il prend soin du troupeau d'un autre. Ce qui est beau, c'est lorsqu'il en prend vraiment soin, comme si c'était le sien, tout en sachant qu'un jour, il devra le ramener vers son légitime propriétaire. Et voilà d'ailleurs ce qui va caractériser un bon berger, efficace, digne de confiance, cette alliance entre le grand attachement qu'il a pour ses brebis et le vrai détachement dont il est capable vis-à-vis de leur possession. Et tout cela, bien sûr, nous parle de Jésus. Au long des évangiles, nous découvrons à chaque page comment le moindre de ses actes, la moindre de ses paroles, trouve sa source et sa force dans un double attachement, un attachement total, attachement au Père et attachement aux hommes que le Père lui a confiés. Ce double attachement procure au Christ une liberté perceptible, quasi palpable, contagieuse. Oh, bien sûr, Jésus séduit, Jésus attire, il touche l'intelligence et le cœur des foules. Mais parmi tous ceux et celles qu'il rencontre, les hommes et les femmes qui finalement vont le suivre, ce sont ceux et celles qui auront découvert, expérimenté, que Jésus ne cherche pas à les retenir, à les rendre captifs de leur admiration pour lui. Jésus est séduisant, mais il n'est pas séducteur. Il attire à lui, mais c'est pour qu'on s'attache à un autre que lui. Ceux et celles qui viennent à lui, il les conduit au Père. Voilà le beau, le bon berger, celui qui se donne tout entier à ses brebis pour qu'elles accomplissent jusqu'au bout le chemin qui les mène vers le Père. Alors peut-être que nous commençons à mieux comprendre pourquoi aujourd'hui, journée mondiale de prière pour les vocations, il nous est bon d'entendre le bon berger nous parler du Père, de le voir se tourner vers celui qui lui a confié son troupeau. C'est capital pour chacun, pour chacune de nous, capital pour toute vocation. Capital pour toute vocation, car au fond, à y regarder de près, l'image du berger pour la vocation est universelle. Découvrir sa vocation revient à découvrir de qui l'on va au long de sa vie être le berger. Qu'est-ce que découvrir ma vocation, l'appel reçu au plus profond de moi, l'appel qui donne pleinement sens à ma vie. Sinon découvrir sur telle ou telle étape de ma route qui m'est confié tout particulièrement, tout concrètement. Pour qui je suis appelé à consacrer mon existence. De quelle personne je vais prendre spécialement soin au milieu du monde. Oui, quel troupeau, grand ou petit, ai-je à protéger, à faire grandir, les jours de grand soleil ou les jours de brouillard ? Cela paraît évident si l'on est appelé à être chef d'entreprise ou chef d'orchestre, médecin ou enseignant, mais je crois que nous pouvons généraliser. Le mariage, être marié, n'est-ce pas, dans son couple, être le berger l'un de l'autre ? Être père, être mère, n'est-ce pas avoir en charge de nourrir, de guider, de faire grandir, de rendre robuste, des enfants, c'est-à-dire des êtres initialement faibles comme de tout petits agneaux ? Oui, je crois vraiment que on peut faire jouer cette image du berger dans tout l'éventail des vocations humaines, dans le monde du travail, dans la vie publique, dans la vie de l'Église et à tous les niveaux de la hiérarchie sociale. Bien sûr, on le pressent tout spécialement lorsqu'il s'agit d'enfants, et c'est toute l'horreur des crimes d'inceste ou de pédocriminalité, il est vital que tout berger garde en mémoire qu'il n'est absolument pas propriétaire du troupeau. Son attachement doit aller de pair avec un détachement respectueux. Le prophète de Kalim Gibran, ce poète libanais, le dit à tous les parents, vos enfants ne sont pas vos enfants. Oui, découvrir ma vocation de berger en couple, en famille, au travail, dans une ville, dans un monastère, c'est découvrir le lien profond qui unit ma vie à celle du Christ le bon berger. Et c'est dans le même mouvement m'entendre rappeler doucement mais fermement que je tiens cette vocation du Père, avec tout ce que cela suggère de désappropriation et de respect absolu vis-à-vis des personnes qui me sont confiées sur la route. Alors, tout particulièrement aujourd'hui, prions les uns pour les autres afin que chacune de nos vies soit de plus en plus comme un reflet de la vie du Christ, l'unique berger. Par l'amour, la délicatesse, la vigilance, le don de soi manifesté au service du troupeau, manifesté aussi par la joie de compter sur le Père pour mettre en œuvre la vocation proposée à tous d'aimer et de servir. Amen. « Il n'y a rien de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » « Il n'y a rien de plus grand amour et de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » « C'est enlevé d'un table, j'ai su l'avant les pieds et de ses disciples. » « Il n'y a rien de plus grand amour et de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Jésus dit « Faites entre vous comme j'ai fait pour vous. » « Il n'y a rien de plus grand amour et de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » « Oui, comme je vous ai aimé. » « Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » « Il n'y a rien de plus grand amour et de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » « À ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. » « Il n'y a rien de plus grand amour. » « Il n'y a rien de plus grand amour. » « Il n'y a rien de plus grand amour. » « Il n'y a rien de plus grand amour. » « Il n'y a rien de plus grand amour. » « Il n'y a rien de plus grand amour. » « Il n'y a rien de plus grand amour. » « Il n'y a rien de plus grand amour. »